Lui qui est passionné par la chanson française et qui m'accompagne depuis trop longtemps maintenant, Omar D'Affonseca. On retrouve tout de suite notre cher championnat de France avec cet intéressant duel en Ligue 1, le Paris Saint-Germain face à l'OGCX. La passion du jeu s'impose toujours. Frenant 90 minutes, tous nos problèmes vont disparaître au profit du spectacle. Le numéro 25, Nuno Mendes, le numéro 6, Margot Dipli. Le PSG donne le coup d'envoi de ce match. Voici la compo du Paris Saint-Germain. Dans le but, on retrouve Donnarumma, Marquinhos avec Ramos en défense centrale. On parle, on parle, mais attention, qu'est l'occasion ! Et le duel tourne à l'avantage du gardien. Oui, il s'est bien mis en opposition, ce qui a permis de bien bouger les angles des frappes. Très bon geste défensif, c'était risqué. Neymar repique dans l'axe et très bonne intervention du gardien. Cinq en air bien joué, bien frappé. Non, dégagement manqué et attention, peut-être une nouvelle occasion. Et finalement, pas de danger. C'est un bon pressing qui permet de récupérer. Neymar, évidemment, on va garder l'œil sur lui parce qu'à tout moment, il peut nous faire un tour de match. Tu ne devines pas le meilleur réalisateur de ton équipe au par hasard. C'est grâce à ta capacité à lire l'action, à interpréter le match, les trajectoires du ballon, anticiper les mouvements. Ah non, ce ballon est perdu. Kefren Thuram. Thuram reçoit le ballon. Nice va mettre en place une attaque. L'action était bien partie et finalement, c'est perdu. Avec Kylian Mbappé. Et ça joue avec Messi. Et aucune difficulté pour Schmeichel là-dessus. Thuram. La transmission pour la borde. On dit de l'or avec la balle. Et ça joue sur Attal. Oui, c'est bien fait, il est passé. C'est bien vu, la page de Mbappé. Et voilà ce but. Le premier but inscrit dans cette rencontre. Et le voilà donc qui mène maintenant. Les images nous permettent de revoir la fluidité et la perfection de cette contre-attaque. L'équipe récupère et se projette très rapidement vers l'avant. Et à la conclusion, il y avait plusieurs options. Mais une frappe qui vient du cœur à mi-distance. Comment ça ? C'est absolument un parabén. Et c'est parti dans cette rencontre. Nice est mené d'un but. Mbappé en approche. Ah non, finalement, le ballon est perdu. La progression de Léo Messi. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Andi Delors. Duram. Delors. Ah, c'est joué dans le dos de la défense. Bonne arouba pour le sauvetage. C'est bien joué. Allez, c'est bien lui, ça. Bonne interception. Encore quelques minutes à jouer dans cette première mi-temps. Et pour l'équipe qui joue à domicile, jusqu'ici, tout va bien. Le Paris Saint-Germain a l'air bien dans ce match. Mais ils peuvent produire encore un peu plus de jeu. Ils peuvent aussi améliorer leur efficacité en face des possessions. C'est la clé pour la suite du match. Le ballon change de pied. Sofiane Diop. Le ballon pour Barre. Sur le côté Nice, à de l'espace. Le centre stoppé directement par le premier rideau défensif. Messi. Le ballon pour Achraf Hakimi. Oui, le ballon est bien intercepté. Et voilà, c'est une bonne progression vers le but adverse. Et voilà le coup de sifflet. C'est la mi-temps au parc des places. Et c'est reparti dans ce match avec le gym. qui est toujours mené d'un but. C'est bien joué le ballon de Neymar. Bon retour là pour couper cette offensive. Belle passe en profondeur. Avec Kylian Mbappé. Mbappé revient vers l'axe. Et oui, le plongeon ! La détente de Speicher. Un peu de coaching avec ce changement. Le corner de Neymar. Ah, c'est mal joué, c'est mal fait. Et attention, il y a toujours danger. Le ballon pour Kylian Mbappé. Oui, c'est contre et bonne défense. Et pique son ballon. Et la conclusion avec ce beau geste technique qui échappe de plus au calme. C'était le geste à réaliser. Malheureusement, la frappe est légèrement trop appuyée. Ça sort. Ramsey. La borde. Aaron Ramsey. Ça joue avec Pépé. Ballon pour LeMina. Ballon récupéré en pleine surface de réparation. Et pourquoi pas ? De loin. Incroyable ! Quelle frappe ! Quelle trajectoire ! Hallucinante ! Il y a la puissance, la précision et la surprise, il y a tout un secte frappe très lointain. Et avec ce but assis, ça fait maintenant 2-0. Et bien fait, attention à l'occasion ! Oh, attention ! Et voilà le but ! Dans une cage désertée, évidemment facile à convertir. Regardez, on revoit l'action avec le défenseur qui est éliminé sur cette séquence. Et la conclusion, en contournant très bien le gradient, elle est magnifique parce qu'il est simple. Et le plus difficile dans le football, c'est de faire simple. Et ça repart à l'instant dans cette rencontre avec Paris dont il a creusé l'écart avec ce troisième but d'avance. Aaron Ramsey, le ballon dans la profondeur, en position idéale. Oh, et la parade ! Les 20 dernières minutes de la rencontre, c'est bien parti ! Le gardien qui écarte bien le danger, et c'est donc un corner. Le changement est demandé, et il a lieu. Le corner bien tiré, le ballon est mal renvoyé, et ça peut profiter à l'adversaire. Le ballon pour Verratti. La balle pour Andy Delors. Attention, voilà un bon duel. Là-dessus peut-être. Et c'est Andy Delors pour marquer ! Et voilà comment on fait la décision. Le ballon dans les filets. L'homme du Mont-Sainclair qui offre des émotions magnifiques. Le contre, c'est aussi très beau à regarder. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la vitesse des écutions et la volonté de prendre tout de suite la profondeur. On voit ensuite la finition côté fermé qui trompe le gardien, qui me semble battu un peu trop facilement sous son premier poteau. Oh, le tacle mal maîtrisé. L'arbitre s'approche et le carton ne serait pas inmérité. L'arbitre montre le carton jaune. Vous en pensez quoi ? L'arbitre a toujours raison. Et ça joue avec Messi. Messi ! Allez, le plongeon pour sauver ce ballon. Cornea. Ballon mal dégagé. La défense reste en danger. Elle s'est captée sans souci par Kasper Schneider. Sofiane Diop. Et voilà une bonne intervention. Ça sort en touche. Et oui, c'est bien défendu. Cinq minutes encore à jouer dans ce match. Jean-Claire Thaudibault. Youssef Attal. Ça joue avec Pepe. Et ça joue sur Gaïtan la borde. Oui, c'est bien intercepté dans la surface de réparation. On dit de l'or. Oh non ! Quelle situation ! C'était l'opportunité de revenir à une seule longueur. Plus grand-chose à jouer. C'était sans doute leur dernière chance. Mbappé perd le ballon. Ça joue avec Pepe. Attention, ce tir ! Mais bien tenté, bien essayé. Mais c'est une frappe pour le gardien. La récupération haute. Le pressing est payant. C'est la fin du tour réglementaire et le Paris Saint-Germain empoche les trois points de la victoire. Oui, très bon match. Leurs deux buts d'écart sont la récompense du travail réalisé dans la semaine. Achraf Hakimi, on le voit à l'écran. Il a été un petit peu emprunté aujourd'hui.